Candia, c'est six sites. Ici, vous êtes à Candia Clermont, 160 personnes, deux activités, fabrication de beurre 35 000 tonnes par an. Ces volumes de beurre partent dans le monde entier, au Japon, au Moyen-Orient. L'autre activité du site est un hub de lait pour Sodial. Tous les excédents de la partie sud de la France, concentrés et réexpédiés vers d'autres business units du groupe. Nous utilisons beaucoup d'eau, bien évidemment, pour laver nos installations. 1 000 m3 par jour, 330 000 m3 par an. On doit être irréprochable si on veut avoir une bonne qualité de produit quand on lance la fabrication. Le puits de Dôme est alimenté par le borrage de nos sacs, qui est un peu en tension. L'usine Candia de Clermont est un des plus gros consommateurs d'eau du département. Donc je me suis dit, on a un chantier de progrès à amener. Une des premières actions a été d'installer tout un process de récupération d'eau. On récupère en fait l'eau de rinçage finale pour effectuer les prix rinçage et les rinçages intermédiaux. Il a fallu améliorer la mesure. Nous avons ciblé l'installation qui consommait le plus d'eau. Nous avons équipé cette installation de nettoyage en place avec différents capteurs sur les retours de lavage. Toutes les mesures ont été renvoyées sur un logiciel et on a pu visualiser les temps de rinçage, les temps de lavage. Tout ce process-là, il a été construit par les équipes en interne. Ils ont en fait conçu toute l'installation, donc puyauterie, vannes, tanks. Ce sujet a fédéré les équipes techniques, qualité, production, laboratoire. On est parti de rien et on a tout conçu en interne, ce qui a fait vraiment grandir les équipes. Le montant des investissements de 2019 à 2023, 632 000 euros, est financé à presque 300 000 euros par l'agence de l'eau. L'agence de l'eau nous a encouragés à y aller, nous a facilité toutes les démarches. Le dossier n'est pas compliqué à remplir. Bien évidemment, il faut des devis, il faut des factures. C'est à la fois un accompagnement sur la conception du projet, la finalisation de l'objectif, le partage de l'objectif, et ensuite sur la matérialisation de l'accompagnement au travers du dossier de financement. La consommation d'eau annuelle en 2019 était de 330 000 m3 par jour, et en 2023, 205 000 m3 avec une production quasi équivalente, ce qui a amélioré le ratio de 40%. Il nous reste à Clermont à traiter toute la partie concentration du lait. On peut encore aller chercher 10% d'eau à peu près sur la consommation totale. Le plan pur, plan d'utilisation rationnelle de l'eau, nous a permis de montrer nos intentions au préfet, de lui montrer que nous travaillons sur le sujet, et ce qui a permis aussi de ne pas subir de restrictions d'eau pendant l'été 2022 et l'été 2023. À certaines usines, on a demandé de réduire leur production de 20%. Ce décret va encadrer la réutilisation de l'eau qu'on récupère quand on concentre du lait. À Candia-Clairement, c'est 50 000 m3. Ce décret va nous aider à récupérer ces 50 000 m3 qui, à date, partent aux eaux pluviales. Nous avons pas mal de visites d'autres usines de Sodial et de Candia, qui sont venues voir ce que nous avions fait, et qui sont en train de les mettre en place dans leur usine. La méthode de travail proposée par Candia est tout à fait duplicable, et reproductible à d'autres secteurs industriels et à d'autres niveaux d'entreprise. Vu la situation actuelle, on ne peut plus mettre ce sujet de côté. Nous sommes obligés de faire évoluer nos mentalités sur les consommations d'eau. L'eau, c'est de l'or, on ne peut plus la gaspiller, on doit s'en occuper.